Le RERB de nouveau sur les rails. La RAPP espère une reprise du trafic, sur l'ensemble de la ligne, le 9 juillet. Pour s'assurer que toutes les installations fonctionnent normalement, des trains sans voyageurs vont circuler, dimanche, entre Coursel sur Yvette et Saint-Rémy-les-Chevreuse. Le déraillement le 12 juin d'une rame, due à un glissement de terrain, avait fait 7 blessés légers. Ce qui a occasion depuis la coupure de la ligne entre Saint-Rémy-les-Chevreuse, Yveline, et Gif sur Yvette, et sonne. Si ces tests sont positifs, le service reprendra lundi 9 juillet, selon un communiqué de la RATP qui confirmera dimanche que le trafic reprendra bien lundi à la prise de service. Remboursement à hauteur de 50% des abonnements Les bus de substitution entre Saint-Rémy-les-Chevreuse et Gif sur Yvette sont maintenus ce week-end, tout comme la gratuité des trajets de covoiturage pour les voyageurs munis d'un forfait Navigo ayant pour origine et destination la zone Saint-Rémy-les-Chevreuse, or c'est, avec l'application Klaxite. La RATP avait mis en place un remboursement automatique à hauteur de 50% des abonnements des voyageurs titulaires de forfaits annuels Navigo et Imaginaire domiciliés dans 8 communes concernées, Saint-Rémy-les-Chevreuse, Chevreuse, Saint-Aubin, Manilé-Ameau, Choigel, Milon-la-Chapelle, Saint-Lambert et Gif sur Yvette. Sous-titrage Société Radio-Canada